N'importe quel gouvernement qui pratique non pas une impuissance de la volonté, mais une volonté d'impuissance. Oui, effectivement, quand on veut ne rien faire, on ne fait rien. Je pense que nous sommes un pays respecté dans le monde, nous sommes une puissance mondiale, ça s'appelle la France. Et donc si on part de constat que la France n'a aucun moyen de pression sur des pays comme l'Algérie ou le Maroc, dont je rappelle quand même que les élites politiques, intellectuelles, médiatiques viennent souvent en France et se voient délivrer des visas par l'ambassade de France, enfin les ambassades de France dans ces pays, et bien effectivement, il y a déjà ce moyen de pression-là. C'est-à-dire que si on arrête les visas, y compris pour les politiques et les classes dirigeantes de ces pays, de venir en France... Ça veut dire qu'on dit stop à tout le monde ? Écoutez, si, il faut faire le rapport. Enfin, on ne peut pas annoncer... On peut payer des gens qui n'ont rien à voir avec les migrations clandestines. Non, mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas annoncer, si vous voulez, rouler des mécaniques et faire des moulinets pour finir en nageoire postérieure de poissons. Là, en l'occurrence, ce n'est pas des OQTF qu'il faut créer, c'est une OQTG, une obligation de quitter totalement le gouvernement quand on est totalement impuissant. Voilà. Alors, voilà, voilà, pour le jeu de mots. Dans l'absolu, en fait, on n'a pas besoin... C'est 10 secondes, c'est derrière. Dans l'absolu, on n'a plus besoin d'immigration, ni même de médecins ou d'infirmiers. Bien sûr. Allez dire ça, on va plus tôt. Excusez-moi, mais on a installé un numérus clausus complètement crétin qui écarte des milliers de candidats français au concours de médecine pour se retrouver à importer 30% de médecins après. Les infirmiers et les infirmières sont payés au lance-pierre. C'est pour ça qu'on en importe de pays du tiers-monde. Tout ça doit être... Non, c'est pas du tiers-monde, c'est la même fonction que la... C'est-à-dire, le problème, si vous voulez, c'est que ça ne sert à rien pour le gouvernement de dire « ta gueule à la récré », d'accord ? Si la récré est arrivée, il s'enduit de mon oeil et il danse sous les stroboscopes sans rien faire, si vous voulez. C'est ça que les Français... C'est ça qui énerve les Français. L'image des droits. Jean-Michel, je vous vois agacé. Oui, parce que si vous voulez, cette espèce de monologue qu'on a suffisamment entendu ces dernières années, qui consiste à nous expliquer, en fait, pourquoi on ne peut rien faire, l'impossibilisme au gouvernement. D'ailleurs, l'un n'exclut pas l'autre. Vous pouvez également, je veux dire, arrêter drastiquement les flux entrants, et ça n'exclut pas que, par ailleurs, vous ayez une politique volontariste d'expulsion de ceux qui sont rentrés illégalement en France. Je veux dire, pourquoi c'est ceinture et bretelles ? Pourquoi choisir entre les deux ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la question de la chercheure qui dit ça. Elle a parfaitement raison, mais c'est le coût, effectivement, que l'OQTF est élevé entre 3 et 5 000. Mais j'ai envie de poser la question à cette chercheuse. Combien ça coûte que ces clandestins restent en France, en termes d'avantages et de privilèges sociaux ? Alors, potentiellement, pour ceux qui travaillent, ils apportent quelque chose à l'économie, pour ceux qui travaillent potentiellement. Non, mais d'accord, mais ceux qui travaillent, ils n'apportent rien. Enfin, s'ils travaillent en tant que clandestins, ils n'apportent rien à l'économie. Ils vont partir ceux qui représentent un danger. Là, effectivement, le danger est un coup pour la société, de toute façon. Il faut faire partir tous ceux qui sont présents illégalement sur notre territoire. Quant à ceux qui sont présents légalement, il faut effectivement distinguer entre ceux qui travaillent, qui vivent calmement, qui respectent nos lois, nos us et nos coutumes. Ça, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui ne foutent rien ou qui foutent le bordel ou les deux doivent être expulsés. Donc, on arrête leur carte de séjour et on les expulse. Et c'est Jean Messia qui fera la sélection. Non, non, la sélection se fait... Ça se fait très facilement. Ah oui, c'est la durée d'inscription au chômage, les condamnations judiciaires. Enfin, excusez-moi, on a des indicateurs et des tableaux de bord pour tout et n'importe quoi. Pourquoi il ne devrait pas y avoir des tableaux de bord pour ça ? C'est que, en fait, vous savez que quand un clandestin reste un certain nombre d'années en France, c'est six ou sept années, il peut être régularisé. Et vous savez comment il prouve sa présence en France au cours de ces six ou sept années ? L'OQTF. S'il a trois, quatre, cinq, sept OQTF, c'est aussi une preuve de présence dont il va pouvoir exciper pour se faire régulariser. Mais on est chez les fous.